Bonjour à toutes et à tous c'est MacDofoy et aujourd'hui je suis sur Team Fortress 2 Donc comme vous pouvez le voir c'est le menu Donc c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui C'est pas réellement du gameplay c'est plutôt Ouais c'est le menu en fait Donc comme vous pouvez le voir Déjà il y a quitté alors je vous déconseille de le faire quand vous lancez le jeu parce que sinon ça ne sert pas à grand chose C'était Captain Obvious Ensuite il y a le forum des nouveaux Donc vous pouvez cliquer ça lance une page Steam Avec un forum quoi Comme c'est indiqué Alors les succès c'est exactement ça Bon vous pouvez voir que je les ai pratiquement tous parce que ça fait longtemps que je jouais à TF2 Parce qu'il y a des moyens de les avoir Pas en les faisant Je vous donnerai pas le moyen mais Mais voilà Donc vous pouvez voir que je les ai pratiquement tous A part celui d'engineer Il me manque quoi Bon bref Je pense en faire ça Alors les commentaires des développeurs ça sert à rien non plus Devenir instructeur ça sert à aider les nouveaux Ouais j'ai jamais essayé en fait mais ça pourrait être pas mal Donc signaler un bug c'est souvent quand ils sortent une nouvelle map ou un nouveau mode de jeu Des maps ça fait un bon bout de temps qu'ils n'ont pas sorti je pense Un mode de jeu oui il y en a un qui est sorti il y a vraiment pas longtemps Comme vous pouvez le voir c'est ici MVM je vous expliquerai ce que c'est après Suite les options Donc euh Tout les options graphiques Pour régler les touches D'ailleurs je vais faire un petit truc Hop J'ai l'habitude de Counter Strike Après les options avancées bon C'est euh C'est assez Assez poussé quoi Je vais pas vous présenter ça Ça sert à rien Vous voyez vous même Alors créer un enregistrement c'est euh Voilà vous appuyez sur F6 pendant le jeu Et ça filme Euh donc c'est cool C'est plutôt cool quand vous avez pas Quand vous avez pas frappes Ou vous avez pas envie que ça prenne Maintenant de la place sur votre PC Vous faites ça Alors le workshop en fait c'est euh La communauté qui se réunit pour créer des objets Euh entre autres Voilà vous voyez là je suis sur le workshop Et en fait Dès que vous allez trouver une idée qui vous plaît bien Par exemple Voilà Une nouvelle montre pour Spice Ça pourrait être pas mal Donc je clique dessus Je vais cliquer je ne sais plus où Voilà ça doit être là je pense Je sais pas Bon vous votez 5 Vous mettez des petits commentaires Des petits commentaires à la con Et euh Voilà il y a toute la description complète Bon je vais pas vous la lire Je vais pas la traduire parce que voilà Et euh Et donc en fait vous votez Et après Valve Si elle même trouve l'idée bien Donc Valve ce sont les créateurs de jeux J'ai oublié de le dire Mais bon Euh Va insérer l'objet au jeu C'est à dire que c'est un jeu très communautaire C'est une parodie Je dirais de tous les autres jeux Valve Parce que bah les autres Ils sont pas communautaires du tout Tout ce qui est il reste Et après enfin Disons que c'est très communautaire Les jeux comme Counter Strike Mais Les développeurs ne Ne mettent rien du leur dedans en fait Enfin si mais bon Pas trop Bon je vais rien dire de la merde Et je vais vous présenter l'inventaire Donc comme vous pouvez voir Nous avons 12 classes Il y en a pas 12 Il y en a 7 à 9 C'est pas grave Non déjà On part bien Bon il y a 9 classes Attendez je compte une dernière fois Ah c'est bizarre je croyais qu'il y en avait 12 Ah merde Bon bah tant pis Alors le scout C'est quelqu'un qui va être très rapide Et qui va Essayer de passer derrière les lignes ennemies En essayant de tuer les gens en fait Il est très rapide Donc très difficilement atteignable par les snipers En revanche il peut pas faire grand chose contre les Eevee Ensuite le lance-roquette Bon bah le soldier c'est un mec avec un lance-roquette Basiquement Donc ça en fait ce sont des armes que vous débloquez Que vous achetez à la communauté Au fur et à mesure Donc vous pouvez voir que j'ai ça Ça c'est un objet rare Enfin qui n'y est plus en fait Mais bon D'ailleurs ça je sais pas ce que c'est D'accord Ça sert à rien Les trucs comme ça ne servent absolument à rien Je vous présente Parce que voilà Ça c'est les mini-jeux de duel Tout ça ça sert à rien non plus Ah ça je savais pas que ça existait par contre Bon tant pis Donc le soldier Vous pouvez voir qu'il a une pelle Enfin il a une arme de corps à corps Ça c'est un fusil à pompe ou le bison vertueux Il y a beaucoup d'autres armes que je n'ai pas Evidemment Et il a un lance-roquette en premier D'ailleurs le scout a un fusil à pompe aussi Un fusil à dispersion ils appellent ça En première arme En deuxième arme il a soit un pistolet Soit des boissons Donc les boissons c'est pas toutes les mêmes Par exemple cette boisson Je vais la boire Et tous les ennemis qui vont me tirer dessus En fait Je vais esquiver les balles tout simplement Ou les roquettes et tout ça Donc je ne peux pas mourir en fait Je ne sais pas si on tombe Ça esquive ou pas Je ne pense pas Ensuite vous avez une batte de baseball Ou un autre corps à corps Alors le marchand de sable Et la lancée sans balai Ce sont des bats Qui tirent en fait Comment dire Qui quand vous faites le droit Va lancer une balle Tire une balle Qui étourdit les adversaires Une décoration festive Qui en explosant Provoque les saignements Donc le marchand de sable En fait étourdit Donc je trouve ça très très bien Bon par contre Moins 15% de santé Déjà que le scout n'en a pas des masses C'est un peu moins bien Mais bon c'est pas très grave Donc le pyro Comme son nom l'indique Il a un lance-flammes Donc vous pouvez voir Que j'ai le phéogénisateur Qui est pour moi La meilleure rampe pyro Donc en fait tout simplement Voilà c'est moi qui l'ai fabriqué Parce que vous pouvez fabriquer Vous même vos équipements Ou les récupérer Au fur et à mesure Que vous jouez Donc le lance-flammes C'est le lance-flammes classiques Pour la plupart Vous faites clic droit Ça envoie une bouffée d'air Qui va pousser les ennemis Sauf justement le phéogénisateur Son clic droit Donc sa deuxième attaque Ne va servir à rien Tant que vous n'aurez pas votre Une barre en fait en bas à droite Qui va monter Et qui va monter Dès lors que vous ferez Des dégâts des ennemis Et une fois qu'elle est pleine Vous faites clic droit Et ça vous régénère Toute votre vie en quelques secondes C'est très pratique je trouve Donc le détonateur Ou un fusil à pompe Alors le détonateur C'est une arme Je sais pas si c'est celle Qui a évolué ou pas Enfin il y a une autre arme A peu près pareil Mais qui fait plus ou moins de dégâts Je sais plus son nom C'est le fusil Bon je sais plus Alors ensuite Comme d'habitude Ça va encore encore Il y a toujours les trucs Qui servent à rien derrière Ah oui Alors les lunettes de Pyro Vision Je vais vous expliquer ce que c'est En fait c'est Quand ils ont implanté A la dernière mise à jour Le man versus machine Je vous montrerai à peu près ce que c'est Mais en même temps Aventé Meet the Pyro Qui en fait raconte l'histoire du Pyro Man Et en fait l'histoire du Pyro Man C'est qu'il a des lunettes Qui lui font voir Tout en mode bisou de mon sang Et du coup en fait Ils ont offert ces objets A tous ceux qui jouaient pendant ce temps là Donc c'est sympathique Ensuite le Demoman Il va avoir un lance grenade Et un lanceur de bombe collante Ou bien Enfin le lance grenade Il aura toujours Alors moi j'aime pas celui là Parce que Parce que je l'aime pas Tout simplement Il a moins de grenade Alors le lanceur de bombe collante En fait vous cliquez gauche Ça va balancer des petites bombes Qui vont se coller Comme ça on en indique Pas sur les joueurs Sur les joueurs ça rebondit je crois Oui il me semble que ça rebondit Et Et quand vous ferez clic droit La bombe va exploser Donc C'est assez facile de comprendre Mais Assez compliqué de s'en servir Au début Donc comme vous pouvez le voir Il est véritablement craint Alors les Il est véritablement craint Il faut soit acheter des Des clés Dans le magasin du jeu Et ouvrir des Comment ça s'appelle Des coffres en fait Enfin des caisses manco Ça s'appelle Mais bon Ça vous pourrait dire rien non plus Des caisses manco Qui en fait Vont contenir un objet aléatoire Donc soit un objet très rare Soit un objet étrange Et en fait Les objets étranges Vont compter votre nombre de victimes Ils vont donner un nom Selon le nombre de victimes Donc là j'ai 260 victimes Avec cette arme Donc C'est un lanceur de bouffe collante Véritablement craint Ça sert à rien Mais regardez Il a déjà exactement le même Ça change rien par son nom C'est juste Voilà Ça sert à rien Et ou alors Si vous êtes premium C'est à dire que vous avez acheté Le jeu avant qu'il soit gratuit Ou alors que vous Vous l'avez acheté Même quand il était gratuit Vous devenez premium Et vous pouvez faire des échanges Qui sont très pratiques dans le jeu Donc voilà Ensuite vous avez encore Un corps à corps Donc Quelque chose qui est intéressant Avec ce déo man C'est que si vous prenez Un bouclier Et Un Un corps à corps C'est C'est un autre type de gameplay Avec le même perso en fait Parce que quand vous aurez le bouclier Quand vous ferez Clique droit Vous allez faire une charge en fait Qui va Qui va charger les ennemis Et les étourdir je crois Ou leur enlever des dégâts Je sais plus Et donc Donc c'est cool Ensuite le heavy Donc Machine gun Je vais pas vous faire une description Plus longtemps Machine gun Fusé à pompe Corps à corps Alors les camarades Gantbox Je m'en sert jamais Mais je trouve que c'est assez fun Après j'ai mis la preuve de chat Parce que je trouve que ça faisait Ça faisait bien sur lui Je trouve ça marrant Ensuite l'engineer Alors qui est sûrement La classe La Plus compliquée Et en même temps La plus marrante à jouer pour moi Avec le spy peut-être En fait Vous allez poser des tourelles Des Comment ça s'appelle Dispensers Des distributeurs en fait Comme des distributeurs à coca Sauf que là ça va vous rendre De la vie de munitions Et deux téléporteurs Deux bornes de téléportation Où vous allez rentrer dans l'entrée Et vous allez sortir pour la sortie Captain Obvious numéro 2 Donc ensuite vous pouvez voir Que j'ai pas mal d'équipements Donc j'ai des Le faiseur de même en fait Ça ne coûte pas de munitions Mais ça va coûter du métal Alors le métal c'est ce qui va permettre L'engineer de construire ses Pas ses constructions Parce que ça nous a pris une répétition Mais construire tous les objets en fait Toutes les machines Et ce fusil à pompe Va gaspiller donc tout ça Et lorsque je vais toucher un ennemi Il va me rendre les points de dégâts En métal Ce qui fait que j'ai aucun intérêt A enlever 3 dégâts en ennemi Alors que je viens de faire tomber Ma souris par terre J'ai aucun intérêt à enlever 3 dégâts en ennemi Parce que je vais perdre beaucoup de métal Ça coûte 32 métal je crois A chaque tir Donc si je ne fais pas 32 dégâts minimum C'est pas rentable Ensuite le dompteur Donc en fait Je l'ai rend deux fois vous voyez C'est une arme qui va me permettre De diriger là où Les tirs de mes tourelles Rien de plus Rien de plus C'est un peu Le flingueur C'est une arme qui en fait A la place de mettre une mitrailleuse loin Va mettre une mini mitrailleuse Grâce au PDS construction Donc il y en a qu'un Vous ne pouvez pas en avoir d'autre dans le jeu C'est un petit peu dommage Mais bon je ne vois pas comment Il pourrait faire autrement Donc le crochet est pas mal aussi Mais le flingueur Je le prends pas tout le temps Juste quand je joue sur certaines maps C'est fun Donc voilà Ensuite le medic Ah oui j'ai oublié de te dire un truc L'engine art en fait Ses constructions ont 3 niveaux Qui vont donc les améliorer Le medic Donc comme son nom l'indique Il soigne Alors Vous voyez que j'en ai pas mal aussi Alors ça je ne sais même pas comment je l'ai eu Je crois que c'est parce qu'en fait C'est un vieil équipement Je ne sais plus Bon bah en fait Ça va balancer des petites seringues Qui vont faire des dégâts Rien de particulier Alors là le medigun C'est donc l'arme qui va vous permettre de soigner Quand vous faites clic gauche Vous aurez aussi une barre Comme le pyro avec le phylogénisateur Sauf qu'en fait Le medic Lui à la place de se rendre la vie En fait il va mettre une overcharge Au mec qui soigne C'est à dire que l'overcharge en fait Pour le medigun de base Ça va rendre l'allié invincible Pour le Criss Crick Ça va donner 100% de chance De De tir critique Et le secours à plus Je n'ai aucune idée Alors Ça augmente le taux de soin De 300% Et empêche tout ce qui est Étourdissement Ralentissement Tout ça Donc ensuite Bon décor à corps Assez marrant je trouve Si il y a l'amputation L'amputateur La vitesse Alors ensuite le sniper Donc c'est basique Voilà Alors Le seul truc qui n'est pas basique Avec le sniper C'est l'arc Vous pouvez avoir un arc Qui Est assez dur à jouer Mais très sympa Quand vous empalez le corps De votre ennemi C'est assez marrant Voilà Alors vous voyez encore Un Razorback étrange Qui a bloqué une personne Très utile Je pense que je vais le revendre Ah oui Il faut savoir Quand vous vendez Un objet étrange Il retombe à zéro Le compteur Donc là je suis sniper Moi je suis de base J'ai revendu Un des meilleurs snipers Du jeu Je sais pas pourquoi Ensuite un couteau Ouais un couteau Rien d'ajouter Alors le spy C'est sûrement la classe La plus dure Et la plus marrante A jouer avec l'engineer Pour moi C'est un avis Alors en fait Il peut se mettre invisible Et se transformer en ennemi Alors Evidemment Petite contrainte Quand il se met invisible Il a une barre Qui baisse Très vite Alors Si vous avez La montre d'invisibilité De base Vous ne pourrez pas La récupérer En un temps invisible Vous serez obligé D'enlever l'invisibilité Et de récupérer la barre Donc c'est pas très cool Avec la clock and dagger En fait Vous rejenez Regénérez plutôt Tellement de D'invisibilité En fait De barre d'invisibilité Que si vous vous arrêtez Même en un temps invisible Votre barre va monter Donc c'est plutôt sympa Avec la darranger En fait C'est aussi très très dur A jouer Avec ça C'est encore plus dur En fait Vous allez Devenir invisible Une fois que vous aurez Votre montre dans la main Et en fait Dès qu'un ami Va vous tirer dessus Il va voir Votre cadavre tomber Mais vous en fait Vous ne serez pas mort Vous serez invisible Vous ne pouvez pas mourir Si vous avez ça Je crois Non je ne pense pas Qu'on puisse mourir Je ne sais plus Alors le saboteur Il y en a deux Le dernier a été implanté Dans la dernière mise à jour Je ne l'ai pas Parce que ça sert à rien Je trouve En fait A la place de détruire Les constructions Parce que le Le spy Est un Anti-engine En fait Vous cliquez gauche Avec le saboteur Dans la main A savoir Que j'ai oublié De préciser un truc Quand vous êtes invisible Vous ne pouvez pas tirer Or Quand vous êtes déguisé Vous le pouvez Alors je vous parlerai Des couteaux aussi Parce qu'il y en a Des particuliers Donc le saboteur En fait Il y a celui là Qui au bout de quelques secondes Va faire exploser la construction Au bout de 10 secondes Je crois Et il y a là Le deuxième saboteur Qui en fait Va rétrograder Les constructions Avant de les faire exploser Donc c'est encore plus chiant Quand vous êtes Engineer D'avoir Un mec Avec l'autre saboteur Parce que Même si vous le voyez Le temps que vous le tuiez Et que vous en leviez Le saboteur Il aura déjà Regardé de minimum Un niveau Donc Bon C'est C'est assez chiant Ensuite Le grand gagnant Donc C'est un couteau Voilà Normal 30% d'invisibilité Lorsque vous tuez quelqu'un C'est plutôt cool Bon Vous avez moins de santé encore Alors Ton éternelle récompense En fait C'est une arme Donc vous n'aurez pas de montre Enfin Vous ne pouvez Non pardon Vous avez la montre Mais vous ne pouvez pas Vous transformer En En ennemi En fait Et D'ailleurs c'est une arme Qui n'est pas Le transformateur Vous ne pouvez pas Vous déguiser En ennemi Parce que En fait C'est la Ton éternelle récompense Qui va vous transformer Une fois que vous tuerez l'ennemi A savoir que Quand vous vous transformez Vous choper Le pseudo Tu Don ennemi Au hasard Enfin Si vous vous déguisez En scout ennemi Vous allez Attraper le nom D'un scout ennemi S'il y en a S'il y en a pas Ce sera un nom D'ennemi aléatoire Donc ça devient plus Très crédible Une fois que Vous vous appelez Je sais pas Vous avez un pseudo Vous êtes déguisé En scout Et que le mec En fait C'est un engineer C'est plus très crédible Et bon On le remarque Le spy en fait Que s'il est à côté Du mec Dont il a le nom Alors je sais pas quoi dire Voilà donc en fait Ton éternelle récompense Dès que vous allez Tu un ennemi Donc à savoir que Ton éternelle Enfin les couteaux Font 100% de dégâts Dans le dos C'est à dire que Vous tuer à peu près Vous tuer tout le monde En fait En un coup Dans le dos Sinon par devant Ça fait des coups Assez normaux Et pas très efficaces Et donc avec Ton éternelle récompense Je vais finir Enfin Dès que vous allez Tuer quelqu'un Vous allez vous transformer En lui Et prendre son pseudo Donc Si personne ne vous voit Ça marche très bien Par contre Si quelqu'un vous voit Enlever la visibilité Parce que ça prend Quelque chose comme Une seconde et demie Là vous êtes grillé Et vous allez vous faire Tuer parce que Vous n'avez pas Beaucoup de vie Donc voilà J'ai fini avec Les classes Donc vous pouvez voir Mon inventaire global Donc là c'est Les caisses manco Dont je vous parlais Donc après C'est tous les autres Équipements Alors moi J'ai autant d'emplacements Parce que je suis premium Sinon vous en avez pas autant Je trouve ça un peu dommage De faire payer Pour avoir plus d'emplacements Mais bon Je m'en fous Moi j'ai déjà payé Quand il était payant le jeu Donc Ensuite fabrication C'est Alors objet commun Par exemple Vous avez tous les objets Fabricables du jeu Par exemple Je vais faire Le vaccinateur Donc pour ouvrir le vaccinateur Il me faut 3 secours rapides Donc là j'en décoche Je ne peux pas le faire Et un métal recyclé Alors Vous cherchez Spécial Non c'est pas ça Objets rares non plus C'est des trucs Genre couvre-chef Donc vous allez Dans fabrication des objets Et là vous avez Pardon je ne trouve plus Voilà Vous mettez un métal affiné ici Et vous avez 3 3 métal recyclé Bon Voilà Après je ne sais plus Comment on peut faire d'autres Attendez Je ne trouve plus Permets de fabriquer Voilà En fait vous mettez Vous mettez 3 ferrailles Que vous faites Comme ça Avec 2 armes en fait Vous mettez 2 armes n'importe Et vous faites une ferraille Ah non pardon J'ai dit n'importe quoi en plus C'est 2 armes utilisées Par la même classe Donc là je peux faire fabriquer Je ne vais pas le faire Parce que j'aime bien le bon Quand au big punch Vous voyez que Il y a beaucoup d'armes Que j'ai en double Dont je ne me sers absolument pas Le brister de ménage Je l'ai équipé Mais je ne m'en sers pas Parce que je ne joue pas cette classe Le lock and load Je n'ai 2 Je ne m'en sers pas La natécha je ne m'en sers Mais que d'une Donc je pourrais faire ça par exemple Hop Pardon Ce n'est pas ça que je voulais faire Tant pis Bon bref Vous avez compris le truc Attendez 2 secondes Excusez-moi Donc ensuite le catalogue Manco Bon ben là voilà C'est tous les objets Vous pouvez les acheter Dans le magasin Je ne sais pas si c'est ici Non ça n'a pas l'air d'être ici Voir dans le magasin Vous voyez je pouvais Vous pouvez acheter des objets Complètement stupides Alors après voilà Vous avez des couleurs Pour chapeau je crois Oui c'est pour les chapeaux je pense Vous avez absolument tout Le charaté en fait C'est pratique contre les scouts C'est une arme de sniper Qui va en fait vous permettre De voir les scouts Les spies quand ils sont invisibles Tout simplement parce que Vous allez leur jeter Bon vous avez compris ce que c'était Dessus Et en fait ça va dégouliner sur eux Et ça va se voir C'est complètement stupide Et vous allez leur faire plus de dégâts Pareil le scout a une arme Qui est exactement la même chose Sauf que c'est du lait Et non pas de lapis Et en fait ça va vous rendre de la vie Quand vous allez le tirer dessus Ensuite entraînement Bon bah voilà c'est facile à comprendre Ça sert à vous entraîner Ça sert surtout à rien en fait Mais bon Alors l'entraînement ordine C'est quand votre connexion est bug Ça peut être sympa Ensuite vous avez donc les serveurs Donc là c'est tous les serveurs Même ceux qui sont pas officiels Donc là vous pouvez absolument trouver de tout Par exemple Une map très très connue Sûrement la plus jouée de toutes les maps De Team Fortress 2 Alors ça ça sert Les achievements idées Ça sert en fait Vous vous mettez Dans la partie Vous En fait vous allez gagner Tous les succès du jeu Euh Bah comment je l'ai fait en fait Enfin pas tous Mais pratiquement tous Alors attendez Je cherche la map Dont je vous parlais Que je ne trouve pas Génial Bon ça s'appelle Orange X3 CP Orange X3 je crois Oui ils ont s'appelé CP Orange X3 je pense Voilà Vous voyez il y en a Beaucoup 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 Et après il y a des Orange X3 modifiés Donc voilà Orange X4 Orange Xmess D'accord c'est Christmas en fait Mais Voilà Orange Z3 Voilà Donc là il y a les serveurs Non officiels Et officiels Bon alors ensuite Vous avez le jeu En coopération Donc ça s'appelle Le Man Vance Machine Donc en fait Vous allez être 6 si je ne me trompe pas Oui Et en fait Vous allez devoir Défoncer du robot Tout simplement Qui arrive en vague Comme Un petit peu Voilà C'est un tower defense En fait C'est exactement Le principe du tower defense Sauf que les tourelles C'est vous en fait Donc voilà Ensuite vous allez Savire les Les serveurs officiels Je crois Je crois que c'est Tous les serveurs officiels Ici Donc en fait Ça va vous trouver Automatiquement Non en fait Non j'ai rien dit Ça va vous trouver Automatiquement Par exemple Un serveur de charge utile Donc c'est des modes De jeu Ou un serveur De roya de la colline Ou ce que vous voulez Voilà Donc Livraison spéciale C'est vraiment pas mal Je trouve ça assez marrant Voilà Alors en bas Vous avez recommandé Pour tous les niveaux Pour un truc comme ça Alors course A la charge utile En fait C'est la même chose Que la charge utile Vous devrez pousser Un chariot Mais vous Vous en aurez un Et l'ennemi en aura un Alors qu'à la charge utile En fait Il y en a un Qui pousse le chariot Et un qui défend C'est aussi un tower defense D'ailleurs Enfin Ouais Euh Point de contrôle Je sais bien pas ce que c'est Ça doit être Capturer des trucs Ouais En fait Vous avancez dans la map En capturant des Point de contrôle Voilà Sur ce Cette vidéo est terminée Je vous Comment dire Je vous attends Pour les autres vidéos De la même série Où je jouerai Parce que bon Là on se fait un petit peu chier Quand même Je voudrais pas être méchant Avec moi même Mais bon Voilà Ciao tout le monde A la prochaine